Nous sommes au mois de janvier, bonne année, et nous entrons dans la période où tombent les rendements de nos assurances-vie, en particulier les fonds euros d'assurance-vie, ceux qui sont à capital garantie. Enfin, le principal c'est du croire. Et donc, les chiffres tombent, et c'est les cas tombent. A tel point que ça mérite que je reprenne du service, et je pense qu'on va y être pour un bon petit moment. Là, il y a une séquence de vidéos, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'assurance-vie, parce que nous sommes en train de vivre un effondrement de notre épargne, là, en direct, depuis deux ans. Et, j'allais dire, tout le monde s'en fout. Non, on s'en fout pas, mais médiatiquement, ils s'en foutent ! C'est dingue, ce truc ! Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. La destruction de nos épargnes, c'est maintenant. C'est le piège des assurances-vie dont je parle depuis très longtemps, et en train de se refermer. C'était d'abord l'an de 2015 à 2021, et c'est maintenant vertigineux. Pourquoi ? Parce qu'en deux ans, les fonds euros d'assurance-vie ont perdu, en moyenne, 16,6%. Si vous êtes détenteur d'un fonds euro d'assurance-vie, vous risquez très fort d'avoir perdu un sixième de votre capital en deux petites années. C'est monstrueux ! Alors, ça peut être un peu plus, un peu moins, selon votre assureur et selon votre produit, mais ça va pas changer du tout au tout. Ça, c'est un très très gros problème, parce que l'assurance-vie, et en particulier les fonds euros à capital garantie, encore une fois, il faut mettre ça entre guillemets, constituent une épargne de précaution contre les coûts durs de la vie. Vous avez un ménage sur deux en France qui a une épargne, une assurance-vie, et cette assurance-vie, en majorité, est constituée comme épargne de précaution contre les coûts durs. C'est l'usage principal que nous en faisons, c'est comme ça. Et donc, si vous aviez épargné, généralement lentement, de quoi subvenir à vos besoins pendant, mettons, un an ? Eh bien, vous venez de perdre deux mois de subsistance en deux ans. Il vous en reste déjà plus que dix. Et c'est comme ça que l'on fait fructifier l'épargne en France ces jours-ci. Alors, évidemment, ce ne sont pas des pertes en capital, proprement dit, puisque vos fonds gros sont à capital garantie. Bien évidemment, ce qui lamine votre épargne, c'est l'inflation. Évidemment ! Il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que, effectivement, quand vous avez un taux, un rendement d'assurance-vie, il faut le corriger de l'inflation pour savoir quel est votre rendement net. Et c'est l'inflation qui détruit votre épargne. Alors, bien sûr, l'inflation détruit plein d'autres choses. Et on sera sûrement amené à faire une nouvelle vidéo sur l'inflation. Là, on va l'aborder quand même un peu aujourd'hui. Parce que c'est un phénomène général. Et qu'en l'occurrence, ça touche en particulier les assurances-vie, puis c'est le moment. Et ce qui est terrible, c'est que cette forme d'évidence qui est qu'il faut absolument recalculer vos rendements nominaux corrigés de l'inflation, mais ça, vous ne le lirez pas dans les échos, vous ne le lirez pas dans les grands médias. parce que vous avez cette espèce d'état de fait en France, dans beaucoup d'autres pays, je suis sûr aussi, qui est que vous avez une espèce d'omerta sur la réalité des assurances-vie pour deux raisons principalement. C'est que tous les grands médias financiers qui fonctionnent à la publicité ont comme grands annonceurs les banques et les assureurs. Et donc, ils sont un peu obligés à un moment de respecter la main qui les nourrit. Et vous avez un autre phénomène qui m'horripile, mais à un point, c'est que vous avez plein d'autres bonshommes, bonnes femmes comme moi, qui vont enregistrer des analyses et les diffuser sur les réseaux. Et vous en avez beaucoup qui sont apparus depuis 2-3 ans sur l'assurance-vie en particulier. Et ces gens-là arrivent avec un faux nez d'analyse. Ils vont vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez investir en assurance-vie avec systématiquement à la fin un joli petit lien avec un code de réduction pour pouvoir vous refourguer une assurance-vie. Et bien évidemment, ce lien, il n'est pas gratuit. Ils se prennent une commission dessus. C'est ce qui les fait vivre. Je le sais bien, j'ai eu des dizaines de courtiers en assurance qui m'ont approché pour que je vous fasse de la retape. Et vous avez à chaque fois... Donc, il faut imaginer que quand vous, vous avez une petite promotion, et bien en fait, celui qui vous la propose, lui, il en a une encore plus grosse. Et que ces promotions, c'est de l'argent qui doit bien sortir de quelque part. Et bien à la fin, il sort de chez vous parce que les produits que ces gars vous poussent, ce n'est pas les meilleurs produits pour vous. C'est ceux qui, en fait, ont le plus de frais. Et ça, ils se gardent bien de vous le dire. Ce n'est pas des conseillers en gestion de patrimoine, en fait. C'est des commerciaux en placement de produits financiers. Donc, écoutez tous ces gens-là qui veulent vous fourguer de l'assurance-vie, qui vont vous dire « Mais c'est extraordinaire, mon bon monsieur ! Voyons ! » Alors que les rendements d'assurance-vie étaient sur une tendance baissière depuis 25 ans, enfin, depuis deux ans, on retrouve des rendements à la hausse. 1,9% en 2022 et 2,5% en 2023. Rendez-vous compte ! Ça y est, on va enfin pouvoir regagner un peu d'argent ! Oui, sauf qu'évidemment, ces 2,5%, il faut les corriger de l'inflation. Et quand vous les corrigez de l'inflation officielle, de l'inflation de l'INSEE, vous vous rendez compte qu'en deux ans, vous n'avez pas gagné 4,5% en deux ans, ce qui, cela étant dit, n'est pas non plus phénoménal. Bon, pour une épargne garantie, c'est ce à quoi on devrait s'attendre. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus en net. Sauf que ce n'est pas du net ! Si vous corrigez ça de l'inflation officielle, vous êtes à moins 5,5%. C'est-à-dire que je vous mettrai des graphiques par là ou par là, on va voir. S'afficher, pour que vous regardiez, vous n'avez pas une reprise des rendements, vous avez un décrochage. Vous avez un décrochage depuis deux ans. Et ça, c'est l'inflation officielle. Si vous allez me dire, moins 5,5%, on n'est pas encore au moins 16,6% que t'avances la faux. Non, mais sauf que vous vous détez bien de ce que je vais vous dire maintenant. Entre l'inflation officielle et l'inflation réelle, vous avez un monde ! L'INSEE truque les chiffres d'inflation. C'est un truc, c'est standard, tout le monde le sait. C'est grossier, vous ne prenez pas les prélèvements sociaux, vous sous-estimez radicalement l'immobilier. Les frais de santé sont à peine pris en compte. Plein de gens, depuis très longtemps, ont fait le boulot de vous dire pourquoi l'INSEE est totalement foireuse en termes d'inflation. Sauf que, quand vous changez d'échelle, tout d'un coup, c'est comme si vous mettiez un énorme miroir grossissant sur les petites mesquineries que vous aviez mises en place depuis 20 ou 25 ans. Pour le dire simplement, quand vous avez des chiffres d'inflation qui sont faibles, et que vous voulez truquer, et que vous trouvez que vous avez 1% d'inflation alors qu'en fait il y en a deux, ça ne se voit pas trop. Ce n'est pas très grave, je ne sais pas si c'est grave ou pas, parce que ça reste du trucage. Mais on ne va pas suffoquer parce qu'ils se sont plantés d'1%. Quand, en revanche, vous avez 10% d'inflation officielle et qu'en réalité elle est de 20, là ça devient scélérat. Toute la redistribution qui, elle, est soumise à l'inflation, ça prend extrêmement cher. Tout, vous avez, vous détruisez tout d'un coup à grand feu plein de structures et plein de cohésion sociale qui font qu'on arrive à peu près à vivre ensemble. Encore une fois, la seule chose qui s'est passée, c'est que vous avez fait, vous avez mis en place des politiques pendant quelques années où vous dites, bon, allez, on va mesquiner, enfin, ça n'existe pas, mesquiner, pardon, on va faire des petites mesquineries. Et tout d'un coup, là, vous mettez un gros miroir dessus et ça devient tout d'un coup insupportable. Justement, la semaine dernière, Que Choisir a publié une très très bonne étude sur les chiffres de l'inflation alimentaire. Ils ont reconstruit un panier de 205 produits de grande consommation et ils les ont relevés dans plus de 6500 supermarchés. Ils ont trouvé que depuis deux ans, on avait 24,8% d'inflation alimentaire contre 16% de l'INSEE. Qu'il y ait des différences, parce qu'évidemment, l'INSEE ne publie pas le panier précis sur lequel elle relève ses prix alimentaires de grande distribue. L'INSEE ne fait pas ça. Donc, que vous ayez un petit écart et qu'au lieu de trouver 16%, vous trouviez 16,5% ou 15,5% ou même 17%, OK, mais vous ne trouvez pas 25% plutôt que 16%. Là, c'est absolument aberrant comme chiffre. Et ce n'est pas la seule. Vous avez des très gros postes de dépenses qui se retrouvent totalement sous-estimés par l'INSEE. Vous en avez l'un qui est assez marrant. Non, ce n'est pas drôle, mais vous voyez un petit peu les limites d'un calcul d'inflation. Il y a votre poste de dépenses énergétiques dans vos foyers. Quand vous avez une facture, l'INSEE pondère absolument toutes vos dépenses. Ils vont dire, vous, vous allez dépenser généralement 5% pour tel truc. Et donc, pour votre énergie, l'INSEE estime que vous dépensez 4% de votre budget pour vous chauffer et votre électricité. Ce qui était... Alors, je n'ai pas été vérifié si le truc était réaliste en 2020 ou 2021. Ce qui est sûr, c'est que ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Ça ne l'est plus du tout parce qu'en gros, ça veut dire que pour énergie, donc électricité et chauffage, en gros, un ménage moyen dépense 100 euros par mois. On est au moins au double. Au moins. Mais ça, ce n'est pas forcément une faute de l'INSEE. Parce que ce qui se passe, c'est que peut-être qu'en 2020, les 4% étaient justes. Sauf que comme ça a totalement explosé, aujourd'hui, votre budget énergie et électricité dans votre maison, il est plus de 4% de votre budget. C'est 8% au minimum. C'est au minimum le double. Sauf que l'INSEE revoit ses bases tous les 5 ans. Donc, ils revoient en 2020. Ils ont revu en 2020. Ils reverront en 2025. Et donc, ils n'ont pas prévu de mettre à jour. Alors, ils pourraient faire des mises à jour. Ils pourraient se dire, là, vous avez tout à changer énormément. Donc, on fait une mise à jour. Mais vous êtes quand même sur des choses. C'est des gros paquebots. Vous ne les tournez pas comme ça. Mais donc là, vous avez un exemple très précis d'un phénomène qui fait qu'en ce moment, vous sous-estimez radicalement l'inflation. Vous avez le même phénomène sur les transports qui se produisent, en particulier sur les voitures. Le passage à la voiture électrique induit une énorme inflation qui ne va en plus pas du tout être compensée par la baisse des frais de carburant en passant de l'essence à l'électrique. On fera une autre vidéo parce que sinon, on ne va jamais finir celle-là. Mais du coup, vous prenez les trois plus gros postes de dépense. L'alimentation, le logement. Et cela dit en passant, les loyers, eux, ne baissent pas. L'effondrement des prix de l'immobilier, on attend toujours. Au contraire, avec l'inflation, vous avez aussi une inflation des loyers. Logement, alimentation et transport. C'est les trois plus gros postes de dépense chez nous. Ils explosent beaucoup plus que ce que l'INSEE ne calcule en vrai pour des bonnes et des mauvaises raisons. Sur le panier d'alimentation, je trouve ça choquant que vous trouviez une telle différence entre que choisir et l'INSEE. En revanche, sur le calcul de vos frais de chauffage et d'électricité et sur les voitures, pour le coup, l'INSEE n'a pas le choix. Ou alors, ça serait compliqué. Mais il n'empêche que l'inflation réelle est beaucoup plus importante parce que, depuis deux ans, tout a changé. Et cette inflation réelle, qui, au lieu, vous avez une inflation qui, en fait, est beaucoup plus importante, si vous corrigez vos rendements d'assurance-vie de cette inflation, vous vous retrouvez, en fait, à avoir une perte nette qui est... Alors, j'ai mis 16,6 comme un pied de nez parce que ça n'a pas beaucoup plus de sens que quand l'INSEE vous dit 3,2 ou 3,4. Le bon chiffre, c'est que oui, vous avez perdu un sixième de votre épargne en deux ans, entre un cinquième et un septième si vous avez un fonds euro d'assurance-vie. Pardon, vous êtes peut-être ailleurs. Mais c'est vrai aussi avec les livrets A. C'est vrai avec beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ayez une gestion très dynamique de votre épargne, on va voir ça tout à l'heure, pour éviter ça. Ça se fait. Mais ce n'est pas votre banquier qui va le faire pour vous. Il va falloir le faire vous-même. Et donc, on a ce premier problème de différence qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec une inflation qui n'est pas ajustée par rapport à la réalité, un calcul d'inflation qui n'est pas ajusté par rapport à la réalité. Bon, ça, à la limite, on pourrait se dire qu'on change de monde depuis, en tout cas sur ce point-là en particulier, sur l'inflation, on change de monde depuis deux ans. On peut... Il n'y a que des gros paquebots comme l'INSEE, comme un gouvernement, un État, mettre du temps pour se retourner. C'est normal. Le problème, c'est que ça va bien au-delà de ça. On n'est pas simplement sur une histoire d'ajustement un peu lent, éventuellement un peu d'incompétence. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est également en train de se rendre compte que nous n'avons plus les mêmes intérêts que l'État qui nous gouverne. Nous avons une dissociation des intérêts. Nous n'avons plus de communauté de destin entre l'État et la population qu'il est censé servir. L'État, aujourd'hui, a intérêt à l'inflation. Il a intérêt à beaucoup d'inflation. Et il a intérêt à minorer cette inflation. La raison est très simple. Quand vous avez de l'inflation, ça fait augmenter les rentrées fiscales. Et ça, vous n'avez pas besoin de calculer. Votre rentrée fiscale, elle ne dépend pas du taux officiel de l'INSEE. C'est-à-dire que vous avez de l'inflation, ça veut dire que les prix augmentent. Donc les prix augmentent, c'est-à-dire que vous avez plus de TVA. Les entreprises, les sociétés font plus de bénéfices. Ça veut dire aussi plus d'impôts derrière. Donc fiscalement, c'est très intéressant, l'inflation. Et si en plus, vous minorez cette inflation, en revanche, ça fait moins de décaissements de l'État. Vous n'êtes pas obligés de réajuster toutes les prestations qui sont sujettes à recalcul après inflation. Donc l'État a intérêt à ça. Mais il y a quelque chose de récent qui vient augmenter radicalement ce problème. Parce que l'État a intérêt. Maintenant, l'État a aussi un problème avec l'inflation qui est son taux d'intérêt, c'est-à-dire le taux de placement de sa dette. Quand vous avez de l'inflation, le taux de placement de la dette, lui, il augmente aussi. Et ça, l'État, pour le coup, il n'aime pas trop. Ça nous rappelle un peu à quoi sert l'assurance-vie. À quoi sert l'assurance-vie ? On pense toujours à quoi elle sert pour nous. Mais elle n'a pas uniquement un intérêt pour nous. Elle a un intérêt du point de vue de l'État. Elle a un intérêt au niveau public. L'intérêt de l'assurance-vie, pendant 40 ans, ça a été de placer la dette de l'État. C'est le produit qui a permis à l'État de financer ses déficits depuis 1974 et le fameux dernier budget à l'équilibre. Pendant 40 ans, vous êtes là à un moment où vous placez de la dette. On a un peu oublié. Nous, on se dit, placer de la dette, c'est une espèce de grande lessiveuse. On demande, ça arrive, on met un ticket, il y en a un autre qui sort, hop, c'est bon. Non, il y a un moment, vous voulez placer de la dette, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien l'acheter. Et donc, qui veut bien l'acheter ? Et pour le coup, c'est très sain et très important que vous placiez au moins une partie, une bonne partie de votre dette auprès de votre population. Parce que là, pour le coup, vous avez cette communauté de destin qui fait que quand vous avez de l'inflation, quand vous êtes dans un phénomène comme celui d'aujourd'hui, si vous voulez pouvoir continuer à placer votre dette, il faut que vous serviez à un taux d'intérêt qui soit accepté par votre population. Et ça, c'est plus le cas. C'est plus le cas de manière récente. C'est plus le cas depuis 2015. Peut-être que vous êtes parmi vous, vous êtes des gens qui trouveront que l'État n'a jamais servi ses populations. Peut-être qu'il n'y a jamais eu cette communauté de destin. Je n'en sais rien. Je suis plus prudent que ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc de plus qui s'est cassé depuis 2015. Parce que vous aviez cet échange qui était que l'État, à un moment, quand il déplaçait sa dette, il fallait quand même que les gens acceptent. Et il fallait quand même que les populations acceptent ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, en 2015 ? Vous avez le fameux « quoi qu'il en coûte » de Mario Drani, où la BCE s'est mise à racheter les dettes des États de manière totalement illégale, même si on a fini par trouver que c'était illégal parce que sinon, ça ne tenait pas. Et bon en malant, aujourd'hui, on a quand même plus de 20% de la dette publique, de la dette de l'État français qui est détenue par la BCE. Et ces 20%-là sont terribles parce que ça fait que, en fait, ça truque totalement les chiffres. Et c'est ce qui fait que l'État, aujourd'hui, place sa dette beaucoup, beaucoup moins chère que ce qu'il devrait. Et que, bien sûr, que les taux d'intérêt des OAT de la dette publique ont beaucoup augmenté depuis deux ans, mais c'est très... C'est minime par rapport à l'inflation réelle. C'est très peu. Pourquoi ? Parce que vous avez la BCE qui vient truquer le truc. La BCE prend ce rôle de prêteur de dernier recours. Mais en fait, ils le font tout le temps. C'est-à-dire que le truc au départ où la Banque centrale était censée simplement empêcher un effondrement, maintenant, ils se sont carrément substitués à nous. Et c'est très, très grave, ça, parce que vous avez vraiment... Il y a quelque chose qui a changé en 2015, qui s'est perçu de manière un peu lente, à infuser jusqu'en 2021. Et là, depuis deux ans, ça tabasse. Mais ça n'aurait pas été possible sans ce quoi qu'il en coûte de 2015. Bien évidemment, le quoi qu'il en coûte de 2015, vous avez aussi... Vous pouvez faire remonter le travail de SAP en gros à 1973. Au premier choc pétrolier et au moment où, en fait, en 1973, on se rend compte qu'on commence à vivre au-dessus de nos moyens. Le fond du fond, c'est qu'on vit au-dessus de nos moyens. Et qu'on vit au-dessus de nos moyens. Et qu'aujourd'hui, comme tout le monde vit au-dessus de ses moyens, s'il y en a un qui doit payer, ce n'est pas l'État, c'est vous. Voilà où on en est aujourd'hui. Ce n'est pas très réjouissant. Le truc le moins réjouissant, c'est de voir cet exemple. Bien sûr que ce n'est pas que à ce niveau-là, mais de voir cet exemple qui est que perdre cette communauté de destin encore un peu plus avec le fait que l'État n'a plus besoin de vos assurances-vie. L'État peut les sacrifier. L'État trouve cet intérêt à l'inflation et trouve cet intérêt à minorer cette inflation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'inflation va durer. L'inflation réelle et qu'il y a un moment où ils vont perdre le contrôle où elle va s'emballer. Parce que vous imaginez bien que les hommes politiques qui nous gouvernent n'ont pas cette conscience fine de la réalité de l'inflation. Eux, de toute manière, ils ne vont pas dans les subarchés, ils ne font pas leurs courses eux-mêmes, ils ne payent pas leur essence, ils ne payent rien, donc ils s'en foutent. Ils s'en foutent complet. C'est les bêtises à la bourdin qui demandent le prix d'une baguette de pain ou d'un ticket de métro aux gens qui vont le voir. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas tout le temps un problème. Mais là, ça devient un vrai problème. Et donc derrière, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on est dans une phase d'effondrement qui est rapide, mais qui peut encore s'accélérer. Vous pouvez avoir un basculement hyperinflationniste qui arrive désormais parce qu'on perd le contrôle, parce que vous avez mis en place des choses, des mesquineries encore une fois à un moment où on pouvait le faire parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Et quand l'inflation revient, tout le truc commence à exploser. Sauf qu'au lieu de corriger à ce moment-là, ah ben non, chouette, comme on est surendetté, ça fait la grande lessiveuse. C'est absolument terrible, ça. Maintenant, dont acte, nos épargnes sont en train de se faire détruire. Dont acte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose, il faut arrêter d'aller voir son banquier parce que ce n'est pas votre banquier qui va vous aider. Parce que votre banquier, déjà, c'est un haut fonctionnaire en France. Il faut toujours se rappeler qu'on a gardé cette espèce de rémanence des nationalisations de nos banques, excusez-moi, qui est que les banques sont tenues par des hauts fonctionnaires. Donc, quand je vous explique qu'on a perdu cette communauté de destin au niveau de l'État, c'est aussi au niveau des banques. Ça se traduit immédiatement au niveau des banques. Donc, rien que pour ça, vous ne pouvez pas faire confiance à votre banquier qui va toujours vous placer des trucs, des surfacturations dans tous les sens, des produits qui seront toujours sous-efficaces. Alors que dès que vous mettez un pied en dehors, vous avez un monde, un univers extrêmement passionnant qui s'ouvre devant nous. Et à ce stade, qu'est-ce qu'on a ? Bien évidemment, on n'a plus le choix. L'or n'est plus une option. Avoir de l'or physique, surtout quand vous avez des perspectives hyperinflationnistes qui s'ouvrent, pour éviter ça, il n'y a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Il faut avoir de l'or physique chez soi. Mais ça, j'avais écrit ça en 2019 ou 2020 en disant qu'on est en train de rentrer dans la décennie de l'or parce que là, depuis deux ans, l'or a pris 18%. Donc ça ne compense pas toute l'inflation réelle qu'on a eue, mais c'est déjà mieux que 4,5%. C'est une assurance dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Même Charles Gave, quand je dis même Charles Gave, c'est un très très grand bonhomme, mais Charles Gave, je rêvais pendant longtemps de faire un débat avec lui à une époque où pour lui, l'or est une relique barbare. Et il a des arguments. C'est-à-dire que moi, à un moment où j'étais très chaud sur l'or, il disait, mais non, arrêtez, l'or, c'est la relique barbare, c'est Keynes, il faut être dans l'économie réelle, il faut être dans la production. Même Gave, qui était dans ce cadre d'analyse très particulier depuis 2-3 ans, maintenant, il dit, non, non, il faut avoir de l'or. Il faut de l'or, c'est tout, il n'y a pas de sujet. Et je vous avoue, je suis sûr que vous aimez Gave autant que moi, j'ai un immense respect pour le bonhomme et qu'il ait cette mobilité d'esprit encore aujourd'hui, dis donc, j'espère que je suis capable d'avoir la sienne ou pas, mais en tout cas, ça rajoute pour moi au prestige du bonhomme. Bref, cela étant dit, vous savez, bien sûr, il n'y a pas que l'or, vous avez l'immobilier, l'immobilier, c'est un bon sujet aussi, parce que premièrement, l'effondrement n'a pas eu lieu. C'est bon, stop, fini les cassantes, fin de la récré, il n'y a pas eu d'effondrement, et c'est pareil, j'ai jamais cru, alors c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas publié, mais je fais des chroniques dire, c'était peu probable que vous ayez un effondrement, donc là, le dernier chiffre que j'ai vu, c'est probablement une baisse de 4%, donc il y a une baisse, mais ce n'est pas un effondrement, vous n'êtes pas sur un truc catastrophique, et surtout, maintenant, c'est fini. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez un marché qui globalement s'est maintenu que vous n'avez pas une énorme recomposition qui est en train de se faire, et celle-là, il faut l'avoir, il faut l'observer, il faut se positionner dessus, et ça, pareil, ce n'est pas les grands banques assureurs qui vont vous aider à faire ça, pourquoi ? Parce que pendant des années et des années, vous avez eu une surpondération de l'immobilier de bureau francilien, 1, l'immobilier de bureau, 2, en Ile-de-France, c'était, et tous les produits financiers dits immobiliers qu'on vous donnait, vous avez une surpondération énorme de ce truc-là, qui, effectivement, rendait, ça rendait, ça rendait, ça rendait, sauf que l'immobilier, c'est un placement de très long terme, donc ce n'est pas parce qu'un truc rend pendant 3, 5 ou 8 ans que derrière, vous n'allez pas vous faire laminer et j'ai écrit là-dessus sur les SCPI et sur le piège des SCPI, ça aussi, il faudra qu'on refasse un truc, il y a beaucoup, beaucoup de boulot à rattraper. Et donc, vous avez des produits financiers qui sont pleins de cet immobilier francilien qui est celui qui a pris le plus cher, la région Ile-de-France a pris cher et le secteur des bureaux a pris cher, vous êtes sur les deux endroits où les baisses ont été les plus importantes et qui sont les deux endroits où, si vous prenez de la pierre papier, qui vont être surpondérés. Donc ça, il faut faire hyper attention à ça. Si vous avez de la pierre papier, si vous aviez de l'immobilier dans des produits financiers, allez regarder et regardez surtout vos options de sortie. En revanche, le truc qui n'est pas du tout à la mode et que, pareil, que je recommande depuis trois ans maintenant au moins, c'est d'aller faire de l'immobilier résidentiel de province dans des villes moyennes à bonne gestion avec un bon maire qui vous fait de la sécurité, de la propreté et qui gère à peu près bien son urbanisme. Ce n'est pas compliqué d'être maire. C'est incroyablement difficile, mais ce n'est pas compliqué. Vous avez, comme ça, des villes en France qui, moi, la ville dans laquelle je vis est comme ça et je peux vous dire que depuis deux ans, les prix n'ont pas baissé. Pas du tout, du tout, du tout. C'est exactement l'inverse. Alors, c'est une situation un peu particulière, mais ce n'est pas une aberration. Vous avez des villes en France où, en ce moment, vous avez de l'immobilier qui est très actif, qui est très dynamique. Mais voilà, le problème, c'est que tous les investisseurs en immobilier, en pierre-papier qui regardent le marché avec ce prisme qui est historiquement sur du bureau francilien, ils disent, c'est la catastrophe parce qu'ils voient leur bureau francilien qui s'effondre. Oui, mais il n'y a pas que le bureau francilien, en fait. Donc, regarder l'immobilier, il y a de très belles choses à faire. Bien évidemment, avoir un peu de devises étrangères. Ça marche toujours. C'est très bien. Je trouve toujours qu'avoir un peu de francs suisses, un peu de dollars. Le dollar, ce n'est pas forcément le bon moment exactement maintenant, mais quoi que. Surtout, ça, vous voyez bien que l'euro n'est pas dans une forme extrêmement développée. Avoir des devises étrangères, ça fait du bien. Du bitcoin, on est en train de re-rentrer. Le bitcoin va redevenir intéressant. Depuis quelques semaines, quelques mois, vous avez des choses qui se passent. On va revenir aussi là-dessus. Matières premières, devises, métaux précieux, immobilier, or, or, métaux précieux. Vous avez plein de choses sur lesquelles vous pouvez vous positionner de plein de manières. Vous pouvez vous positionner via des fonds de manière assez simple. Ce n'est pas idéal, mais c'est plus facile. Vous pouvez les acheter directement. Vous pouvez même, mais même d'une certaine manière, quand on vous dit positionnez-vous sur les matières premières, faire son potager, c'est une manière de le faire de manière non financière. Tout ce que je vous dis là, vous n'êtes pas obligés de le faire dans une optique financière. Généralement, quand je parle de ces solutions, tout le monde me dit oui, mais il faut avoir des patrimoines extrêmement importants. Oui et non. Bien sûr que si vous voulez commencer à aller acheter des biens immobiliers résidentiels en province, il faut avoir un peu d'argent. Mais faire son potager, commencer à acheter, faire ce même. Moi, j'ai vu des gens qui se sont mis à faire eux-mêmes leur pelé, les granulés de bois pour leur poêle, au moment où, après l'invasion de l'Ukraine, c'était beaucoup du beau ukrainien qui servait à faire ses pelés. Les trucs ont flambé. Ça, mine de rien, c'est des choses où vous vous regroupez à 4-5 familles, vous vous achetez une extrudeuse, vous vous sourcez par des gens qui vont chercher des chutes de carton et de sûrs. Vous pouvez, tout d'un coup, diviser par... Pour le coup, quand tout le monde a sa facture d'énergie et est multipliée par 2, vous avez des personnes qui la divisent par 5. Voilà. Donc, il y a plein de manières. Maintenant, bon, effectivement, moi, je suis plus sur la partie financière. Je suis plus à l'aise avec un clavier et un crayon qu'avec un marteau. C'est comme ça. Tout ça pour dire, les solutions sont là. Ce n'est pas votre banquier qui vous les donnera. Voilà. Moi, je les ai regroupés. Vous avez une bible d'investissement que vous pouvez vous procurer. Je vous mets un lien en description qui reprend en détail tout ce que je vous ai raconté rapidement. On va y revenir. On va regarder. À mon avis, c'est un truc à avoir parce que vous aurez les principales, vous aurez toutes les explications mais aussi les produits sur lesquels vous positionnez facilement comment le faire. Et à mon avis, ça vaut le coup de se poser la question parce qu'on n'est plus à l'étape d'un risque. Là, on est dans une matérialisation de vos pertes. C'est là. Alors, sauf que c'est sûr que tant que vous ne dépensez pas, tant que vous ne sortez pas l'argent, d'un point de vue nominal, vous avez toujours le chiffre sur votre relevé. Vous achetez simplement beaucoup moins de choses avec. Allez, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vous dis à très vite et à votre bonne fortune et ravi de vous retrouver.